J'en rêve encore aujourd'hui. Le soleil était au zénith, il faisait beau, il faisait chaud, c'était midi. Pas de vent, les bêtes étaient calmes. A 200 mètres de moi, je vois trois brebis à l'arrêt. Elles sont figées et regardent dans le fond du vallon, sans bouger. D'un coup, une brebis apparaît à 100 mètres et marche dans ma direction. Il lui manque la moitié de la gorge. C'était au-delà de ce que je pouvais imaginer. Sur le moment, je suis sidérée, étourdie par la vision de cette brebis qui avance vers moi, le cou déchiré. J'ai trouvé trois autres brebis mortes ce jour-là. Mais celle-là, le loup l'a laissée venir si près de moi. J'ai rien vu, rien entendu, rien senti venir. Le loup, tout le monde en parle. Et là, à ce moment précis, j'ai compris que j'étais en première ligne. Je savais que ça pouvait arriver, une attaque de loup. J'ai été formée à ça. Mais pas comme ça. J'ai douté de moi, je me disais... Il m'a observée. Il a vu que j'étais une débutante. Il a compris qu'il pouvait venir là, tout près, en plein jour, et opérer sans risque. J'étais en colère contre moi. Contre lui. Non, j'ai jamais eu peur, même les nuits suivantes. Par contre, t'es osaguée en permanence. Tous tes sens sont en éveil, comme jamais auparavant. Tes sens s'aiguisent. Tu vois ce que tu n'avais jamais vu jusque-là. Un chamois à l'ombre d'un rocher. L'herbe couchée par le passage des bouctins. Ton regard va plus loin. Tu entends plus distinctement les craquements et le vent dans les branches. Et tu sens ou tu cherches à sentir les choses. Sa présence et son absence t'obsèdent. Et là... Là, c'est un cercle obsessionnel qui se forme. Cette présence au monde que tu développes, elle te ronge de l'intérieur. Tu stationnes dans des états dépressionnaires très forts. T'as les nerfs à vif. La colère monte très vite contre tes chiens qui n'obéissent pas aux doigts et à l'œil. Contre tes bêtes qui n'avancent pas. Contre les touristes et leurs questions débiles. Contre toi, contre tout. Et curieusement, plus tu t'enfonces dans la fatigue, plus tu vas vers des moments d'euphorie. La nature t'offre des choses que tu n'avais jamais vues ou que tu n'avais jamais été en capacité de voir auparavant. Après, avec le manque de sommeil, tu glisses vers quelque chose qui va encore au-delà. Tu marches nuit et jour dans un demi-sommeil permanent. Et c'est là qu'il faut faire gaffe. On s'est quand même remis à vivre. Un peu. Quand je dis on, c'est moi, le troupeau, les chiens, mon ânès. Et une nuit, il est revenu. Je ne suis pas normal. Je ne suis pas normal. Je ne suis pas normal. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada